Générique Deux morts et deux disparus en Guadeloupe, surtout passage de l'ouragan Maria, deux blessés légers en Martinique. Les secours s'organisent autour des sinistrés. D'importants dégâts matériels sont à déplorer. Se déplacer autrement pour préserver l'environnement, c'est le but recherché lors de cette semaine européenne de la mobilité qui s'achève le 22 septembre à Cayenne. Une journée sans voiture est prévue vendredi prochain. Enfin, des travaux d'installation d'un réseau d'assainissement en ce moment en périphérie de Cayenne. Une remise aux normes européennes de traitement des eaux usées. 2500 foyers sont concernés. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information locale et régionale. A la une ce soir, l'ouragan Maria est passé en catégorie 4 avant d'arriver aujourd'hui au-dessus de l'île de Porto Rico avec des vents soufflant à 250 km heure. En Guadeloupe, on déplore deux morts et deux disparus. Le bilan dans la commune de Saint-Sainte-Rose avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. Depuis le passage en vigilance grise, les équipes de la cellule hors sec sont à pied d'oeuvre. Objectif, dégager le maximum de voies. La priorité était d'abord de dégager les voies de circulation pour permettre notamment à la régie des eaux d'intervenir au niveau des usines de production d'eau afin de permettre à la population de retrouver de l'eau au robinet le plus rapidement que possible. Donc nous avons mobilisé l'ensemble du service technique que nous avons partagé en trois équipes d'environ six à sept personnes à cet élément pour nous permettre d'intervenir sur l'ensemble des axes prioritaires donc comme je vous disais, des usines de production d'eau afin de nous permettre de dégager les voies de circulation et de permettre également à la population de circuler même si nous sommes encore en alerte grise mais on a quand même des personnes qui doivent être éventuellement recevoir des soins, peut-être des personnes qui doivent rejoindre l'hôpital, etc. Donc leur permettre de rejoindre le plus rapidement leur lieu de travail si toutefois ils doivent travailler en urgence. Après le passage de Maria, la priorité était de rétablir l'eau. Une fois l'ensemble des voies dégagées, d'autres dossiers prioritaires seront traités. Nous irons vers les écoles, parce que les écoles, les crèches doivent ouvrir normalement lundi. Donc nous avons demandé aux personnes d'être présents demain matin de manière que les locaux puissent être nettoyés et favoriser la rentrée lundi des écoles maternelles, élémentaires, les crèches. Ensuite, nous irons maintenant vers la population maintenant qui a été touchée. Ceux qui viennent spontanément nous dire, voilà, nous avons tel ou tel souci. Donc nous demanderons au CCAS et aux autres services de coordonner leurs efforts pour pouvoir apporter des solutions à ces personnes. Ensuite, les infrastructures. Nous irons vers l'État, nous irons vers les collectivités aussi qui peuvent nous aider pour que nous puissions le plus vite permettre à ces structures d'être réhabilitées, d'être réparées. Et ensuite maintenant, pour les gros oeuvres maintenant, eh bien ce sont des dossiers que nous allons devoir monter parce qu'on sait comment ça se passe. On n'a pas forcément l'argent, il faut des subventions. Donc nous allons devoir faire des demandes de subventions pour les gros projets structurants. Depuis hier matin, une cinquantaine d'interventions ont été effectuées. Toutes les voies de Sainte-Rose devraient être dégagées d'ici demain. En Martinique, l'ouragan a fait des dégâts matériels peu importants et deux blessés légers. À Trinité, les écoles sont remises en état en prévision de la rentrée et de la reprise des cours prévus lundi. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Depuis 5 heures ce matin, le personnel est sur le pont. Après le passage de l'ouragan Maria, il faut tout remettre en état. On est arrivés très tôt pour pouvoir désinfecter les salles, nettoyer les salles pour la reprise des enfants. Par rapport à la pluie, la boue qui a été entraînée par l'eau de pluie, nettoyer les caniveaux, on a eu un tour à la cantine pour pouvoir nettoyer les tables aussi. Les services techniques de la ville sont eux aussi sollicités. Une mission qui leur a été affectée suite au feu vert donné par la préfecture. La décision que j'avais prise hier, c'était, avec la rectrice bien sûr, c'était de pouvoir dire que les écoles, les établissements scolaires pouvaient réouvrir. Mais bien sûr, après, c'est à la diligence de chaque maire en fonction surtout des besoins de nettoyage et d'éventuels dégâts. Le maire de la ville à lui, déjà tranché. Nous mettons le paquet pour qu'au jour du mercredi, que nous nettoyons toutes les écoles, maternelles et primaires, de façon à ce que jeudi matin, toutes les écoles soient ouvertes. Elles seront ouvertes. Nous n'avons pas de coupure d'eau, nous n'avons pas de coupure d'électricité. Donc les conditions de sécurité minimum sont assurées pour que les écoles soient ouvertes jeudi matin. Une réouverture qui ne devrait pas être perturbée par la reprise de main de la grève dans l'éducation. Selon la municipalité, seuls deux des neuf écoles de la ville seront fermées en raison de la grève. Transports publics, covoiturages, autopartages, vélos, autant de transports doux que l'on peut adopter dans une démarche éco-citoyenne pérenne. La semaine européenne de la mobilité est une occasion de renouveler le message. Reportage de Gaëlle Wassim. D'un millier d'automobilistes se rendent chaque jour sur leur lieu de travail en utilisant leur véhicule personnel. Un nouveau mode de déplacement est actuellement à l'étude par les services de l'État. Le mode de transport doux. Donc quand on parle de mode doux, on parle de la marche, on parle du vélo, bon, sans compris aussi les vélos à assistance électrique, les gyropodes, vous voyez, le rouleur, la trottinette, voilà, c'est ça les modes doux. Actuellement, l'État est en train de mettre en place des outils à destination des collectivités, mais même aussi des outils de connaissance pour connaître la pratique du vélo. Parce que si vous voulez, on sait que la pratique du vélo est importante en Guyane. Le vélo était utilisé par énormément de scolaires et d'enfants qui propussaient le département à la deuxième place des départements français. La municipalité de Cayenne a d'ores et déjà adopté un mode de déplacement doux avec ses nouveaux pouces-pouces. Alors, les modes doux, oui, bien sûr, on peut les utiliser très facilement. Ce sont des moyens de transport, je vous parlais de la marche, c'est un moyen de transport à la portée de tous. Le vélo, c'est vrai que les taux d'équipement vélo ne sont pas encore très élevés en Guyane, alors que c'est un moyen de déplacement très, très, très utilisé et qui pourrait l'être encore plus. Mais la trottinette, le roller, voilà, on peut utiliser ces moyens de déplacement au quotidien pour aller au travail, pour faire les petits trajets. La GLO, quant à elle, lancera prochainement le TCSP, le transport en commun en site propre. Qui va être une voie de bus structurante. Il y aura deux lignes qui vont être créées dans la conglomération de Cayenne. Une ligne qui vont, enfin, les deux lignes vont partir du marché jusqu'à Mont-Lucas et jusqu'au Marangouin. Et qui va permettre, avec des bus au niveau de service, des bus, voilà, très réguliers, enfin, une cadence régulière importante, et qui vont avoir leur voie propre. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas embouteillés, ils ne subiront pas les embouteillages du... enfin, ils ne seront pas dans la circulation automobile embouteillée. La semaine européenne de la mobilité arrivant à son terme ce vendredi. Plusieurs actions devraient être menées sur le département. Pour en parler ce soir, nous recevons Marilyn Braché-Sesto. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Alors, vous, vendredi à la mairie de Cayenne, donc vous êtes animatrice patrimoine naturel à la mairie de Cayenne. Et vendredi prochain, il est prévu une journée sans voiture. Oui, tout à fait. Donc, son voiture sur deux axes forts, l'avenue du Général de Gaulle et la rue François-Ragot. Dans un deuxième temps, il y aura un village thématique qui, justement, va sensibiliser les administrés et les personnes qui vont faire le déplacement à ce qu'on appelle un transport écologique, un transport se déplacer autrement qu'avec des véhicules à moteur. Donc, sur ce village, il y aura des stands avec des concessionnaires, des partenaires qui vont parler, comme dans le reportage, des différents modes de transport qu'on peut mettre en place, le vélo, le cyclopousse, les jambes. Marcher à pied, ça fait du bien pour la santé et ça évite la pollution. Nous avons aussi des entrepreneurs qui vont proposer des gyropodes, des overboards, des scooters électriques. Donc, tout un tas de matériel qui permettra aux gens de voir qu'on peut circuler autrement qu'avec la voiture à moteur. Alors, en parlant de ces entrepreneurs, beaucoup de projets sont soutenus par la mairie de Cayenne et par la GLO pour permettre justement ces éco-modes de déplacement. Qu'en est-il exactement ? Combien d'entreprises aujourd'hui font ce genre d'innovation ? Alors, je ne peux pas vous dire le nombre, mais je sais que la mairie de Cayenne est partenaire, mais aussi les incite à se rapprocher. Donc, ils ont créé énormément de ce type de matériel. Donc, ça sera l'occasion pour les administrés de la ville de Cayenne de venir voir et justement de discuter avec ces personnes, de savoir leur formation, de découvrir le matériel. Il y aura des démonstrations, il y aura aussi des essais. Donc, la journée est faite pour ça, sans voiture, et venir à la rencontre d'un autre mode de transport, d'une autre manière de se déplacer et aussi redécouvrir la ville. Parce que quand il n'y a pas de voiture, on fait attention aux maisons créoles, à l'architecture, aux commerçants qui font partie de cette grande journée de fête. Et ensuite aussi de découvrir les petits... Tout ce qu'on trouve dans la ville et qu'on ne voit pas autrement. Donc, c'est aussi une expérience qui va permettre aux gens de voir que la ville de Cayenne peut fonctionner sans voiture et au contraire, ça sera mieux pour tout un chacun. Quand vous dites sans voiture à Cayenne, c'est toute la ville de Cayenne qui est concernée ? Non, ce n'est pas très confiant. Je vous ai donné l'axe. Donc, général de Gaulle, François Rago, dans un premier temps, de 9h à 14h, le village, il est ouvert de 10h à 17h. Et pourquoi pas, l'année prochaine, le maire peut-être décidera d'ouvrir cette journée à beaucoup plus de rues. Je pense que ça sera une bonne chose. De ce fait, c'est aussi de mettre la ville de Cayenne dans ce qu'on appelle une orientation d'une cité urbaine, mais avec un développement durable, tout emménageant l'environnement. Parce qu'on sait très bien que les voitures, ça crée énormément de pollution. Et donc, il faut faire attention à cela pour notre santé, mais aussi pour l'avenir de la planète. Alors, pour le général de Gaulle, il y a beaucoup de gens qui ont proposé qu'elle devienne une avenue piétonne. Oui, c'est un grand souhait de beaucoup de gens. De toute façon, le maire et sa municipalité, elle est en train d'étudier les différents projets. Il y a énormément de projets autour de mieux vivre à Cayenne, la réfection des trottoirs, d'autres projets seront mis en place. Donc, je pense que dans un temps assez bref, les gens verront justement que cette ville sera dimensionnée autrement. Et surtout, ça permettra de mettre des artères directement pour les piétons. Et ça sera mieux vivre aussi pour la population et pour les commerçants. Merci beaucoup. On rappelle juste le rendez-vous de vendredi. Alors, le rendez-vous de vendredi, le 22, à partir de 9h, la rue Générale de Gaulle et François Rago sont complètement fermées à la circulation à partir de cette heure-là. Un village avec une thématique d'information, de sensibilisation et surtout un numéro de téléphone sur les flyers, qui est celui du cabinet de la ville de Cayenne, pour plus de renseignements et celui aussi du pôle écologie urbaine, développement durable. Très bien, merci beaucoup, Madame. Il y a aussi que la ville de Cayenne sera au salon du tourisme ce week-end parce qu'il commence vendredi. Donc, la ville de Cayenne avec l'Office du tourisme sera aussi sur le prog. Et je profite aussi du micro pour dire que nous sommes toujours en partenariat avec l'association de M. Emmanuel Audebourg, qui est l'association Bouchons d'amour, et que nous demandons aux administrés de nous ramener leurs bouchons en plastique, les couvercles en plastique. On continue la coulette jusqu'au 15 novembre. Ça fait partie aussi de ce geste éco-citoyen que le maire veut valoriser avec un tri sélectif pour tous. Alors, toujours à Cayenne, merci de votre intervention. Et toujours à Cayenne, 65 millions d'euros sont dépensés en ce moment pour des travaux de remise ou en tout cas de création de réseaux d'assainissement d'eau. 15 quartiers dans la ville de Cayenne sont concernés, une quinzaine de quartiers sont concernés et 2 500 foyers également pourront bénéficier de ces travaux. Reportage de Jonathan Lariot. Pour la cité Mirza de Cayenne, apercevoir une eau verdâtre sortant des canalisations pourrait être bientôt de l'histoire ancienne. Dans cette zone, comme dans la quasi-totalité des quartiers en périphérie du centre-ville de la capitale, très peu possédaient des installations de traitement des eaux usées aux normes. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est des habitations qui ont soit une fausse sceptique, dont le trop-plein va dans le réseau d'eau pluviale, ce qui génère des nuisances et une pollution environnementale et des risques d'insalubrité, ou encore des rejets directs de dévier ou de différents ouvrages qui produisent des eaux usées à l'intérieur des maisons. Toute personne qui ne dispose pas d'un réseau d'assainissement à sa disposition doit avoir un assainissement non collectif aux normes. Là, c'est des travaux entièrement neufs, il n'y avait pas de réseau à l'origine. Si les travaux ont commencé, il y a peu le constat, ça lui date de plus de 30 ans, trois décennies pendant lesquelles les habitants ont dû s'accommoder des nuisances nauséabondes. Aujourd'hui, ce sont les normes européennes qui viennent réglementer ces travaux, car le traitement des eaux usées et celui des eaux de pluie ne peut plus être dépendant du seul et même réseau, au risque de problèmes d'insalubrité, comme on peut le voir sur le quartier de Mirza. Aujourd'hui, il y a une réglementation européenne qui oblige de séparer les deux réseaux. Donc maintenant, il faut que les propriétaires puissent également intervenir auprès des collectivités. Donc les collectivités font l'effort de mettre en place le réseau d'assainissement qui coûte très très cher. Maintenant, il reste à la charge du citoyen le raccordement. Je sais bien que tout le monde en a marre de voir stagner des eaux verdâtres dans les quartiers. C'est tout simplement lié à cela. Ils ont deux ans pour pouvoir se connecter au réseau d'eau usée. Ils vont être verbalisés s'ils ne le font pas. Une compagne d'information devrait être organisée dès la fin des travaux dans chaque secteur concerné. Si les quartiers en périphérie de Cayenne avancent vers l'obtention d'un vrai traitement de leurs eaux usées, ce ne sera pas gratuitement. Chaque propriétaire en fonction de sa position devra payer entre 1 500 et 3 000 euros pour se raccorder au réseau. Grande manifestation nationale contre la loi travail surnommée XXL en Guyane. Une marche intersyndicale est prévue demain matin au départ des chaînes brisées. Sud-PTT, Éducation, FSU, UTG conduiront le mouvement. Alexandra Crété, secrétaire de Sud-Éducation, était au micro de Pierre Tréfou. Demain, il s'agit de revendications qui concernent à la fois les secteurs publics et les secteurs privés, puisque la loi travail, telle qu'elle est reformulée par le gouvernement, va vraiment entamer beaucoup de droits des travailleurs, qu'ils soient dans le public ou qu'ils soient dans le privé. Déjà, dans le cadre de cette loi, cette loi n'est absolument pas en rapport avec la situation en Guyane. Je pense que le gouvernement ne s'est même pas posé la question de notre territoire quand il a fait cette loi. Il l'a faite pour d'autres raisons, avec d'autres choses à l'esprit. Et de fait, c'est vrai que les services publics en Guyane ont été abandonnés. D'ailleurs, c'est ce qu'on a aussi entendu dans le mouvement de mars et d'avril. Les gens veulent des hôpitaux, ils veulent des écoles, ils veulent des transports, ils veulent des infrastructures qui leur permettent de mieux vivre. Alors, bien sûr, il y a des annonces nationales sur la diminution du nombre de fonctionnaires. Donc, 120 000 fonctionnaires en moins dans la fonction publique. Ça veut dire des contrats de droits privés de plus en plus dans la fonction publique et ça veut dire aussi une dégradation des conditions de travail pour beaucoup de gens. C'est aussi les contrats aidés qui sont mis en question. Mais c'est vrai que les contrats aidés, ce n'est pas le meilleur contrat de travail qu'on puisse avoir. Mais ce qui est proposé, c'est des contrats qui sont encore plus précaires, qui ne sont même pas des contrats de travail si on parle du service civique. Et donc, c'est des choses sur lesquelles nous sommes assez opposés. Les agents du RSI s'interrogent sur leur avenir au 1er janvier prochain en Guyane. Les six salariés de l'antenne locale ont commencé hier une grève illimitée. Après l'annonce de la disparition du régime social des indépendants par le gouvernement, ils devraient être intégrés au régime général. Mélissa Fonsona et Rosalie Mazarin, deux salariés de l'antenne locale, étaient au micro de Galoisim. Nous n'avons pas de réponse de la part du gouvernement en ce qui concerne l'intégration des agents RSI au sein de la CGSS. Certes, nous serons repris au 1er janvier, mais sous quelles conditions, on ne sait pas. Il y a une partie ressources humaines qui doit être vue, enfin pour nous, on part du principe qu'elle doit être vue, et là, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Selon les informations que nous avons, les agents seront intégrés ou adossés, en tout cas, on a des « ou » et on ne sait toujours pas officiellement ce qu'on deviendra au 1er janvier 2018. Le traitement, certes, il va se faire, mais nous, personnel, physique, on ne sait pas ce qu'on deviendra. Enfin, c'est-à-dire, on ne sait pas sous quelles conditions on sera repris. Nous attendons donc des réponses de la part de notre direction. Il était prévu que nous nous réunissions une fois par mois pour avoir des informations. Il n'en est pas le cas. Nous attendons aussi des réponses parce que nous avons interrogé aussi notre tutelle. Toujours pas de réponses. Donc la grève va démarrer et la grève va continuer. Voilà, c'est une grève illimitée et on ne sait pas, nous, quand est-ce qu'on reprendra nos fonctions. Nous invitons la population à se rapprocher des agents qui font la grève, justement, afin d'avoir des réponses aux questions. Parce que j'ai l'impression que tout est flou. Ils se mélangent les pédales, les assurés. Pour même les personnes extérieures. Donc rapprochez-vous de nous, nous sommes à votre disposition pour donner toutes les informations sur le fonctionnement du RSI et ce que nous attendons de la part du gouvernement à partir du 1er janvier 2018. Pendant des siècles, la France a concilié ses grands principes et sa participation à l'économie de la traite d'esclaves. Ces mots sont de Christiane Taubira hier soir à l'émission 28 minutes d'Arte. L'ancienne garde des Sceaux signait la préface. Elle signait, elle parlait de l'ouvrage de l'auteur afro-américain Ta-Nehisi Coates. Le procès de l'Amérique, c'est le titre de l'ouvrage. Un plaidoyer pour la réparation de 250 années d'esclavage. Ils ont profité du passage de la ministre des Outre-mer pour faire le point hier sur les problématiques du territoire. Contre à aider les projets de la Montagne d'Or, les membres du Parti progressiste guyanais étaient en conférence de presse hier à Cayenne. Richard Joigny était au micro de Gaël Wassim. Déjà, nous, nous voulons informer. C'est vrai qu'au Parti progressiste guyanais, nous sommes sur le terrain, nous informons la population. Et cette contestation, on sait très bien que la loi travail, c'est la casse, la casse du système social français. Donc déjà, pour la France hexagonale, ça va être compliqué pour eux. Mais cette loi n'est pas du tout adaptée à notre territoire, qui a besoin vraiment d'une implication de l'État dans l'économie et qui a surtout besoin qu'on puisse développer le travail, l'activité économique et la formation sur le territoire. Pour le maintien, mais surtout pour l'augmentation des contrats aidés, des effectifs de contrats aidés. Pourquoi ? Même si c'est vrai que ce n'est pas un vrai travail, que ce n'est pas une solution durable pour lutter contre le chômage, mais ça permet de nourrir des familles. Et ça permet surtout aux collectivités de pouvoir un peu garder la paix sociale sur leur territoire. Parce qu'il faut le dire, sans les contrats aidés, les collectivités ne pourraient pas embaucher, ne pourraient pas recruter et ne pourraient pas permettre, mettre en place un peu cette redistribution à un premier échelon. Donc c'est pour ça que nous nous battrons pour qu'il y ait plus de contrats aidés, mais surtout pour qu'il y ait plus d'activités économiques sur le territoire, pour que finalement nous n'ayons pas besoin de ces contrats subventionnés. Les multinationales ne créent pas du développement, ne créent pas de développement économique. Nous n'avons jamais vu ça. Dans aucun pays au monde, nous n'avons vu des multinationales pouvoir créer du développement sur le territoire. Mais surtout pour nous, pour la Guyane, ce n'est pas un projet viable. Qu'on parle en termes économiques, en termes sociaux, en termes environnementaux, ce n'est pas du tout un projet viable. Donc nous lutterons vraiment contre ce projet avec toutes les forces vives qui sont impliquées dans ce combat. L'État respecte ses engagements parce que c'est une volonté du peuple, ces accords de Guyane. Je tiens à le rappeler. Mais ensuite, on a encore vu une ministre qui vient se promener, encore une réunion ministérielle qui n'accouche de rien. On a vu le collectif qui ont quitté la salle de négociation. Donc ça prouve très bien que l'État se moque de nous et qu'il faut que tous les Guyanais sachent et savent très bien qu'il va falloir encore aller au combat parce que le combat n'est pas gagné. Pour clore ce journal, je vous propose une immersion dans la culture brésilienne le temps d'une séance de capoeira. Un art, une culture, toute une histoire. Reportage de Stéphane Govindin. Au Brésil, c'est écrit la capoeira là-bas avec les escraves qui sont venus d'Angola, de Bantos, Nagos, toute cette région d'Afrique qui est immense, la culture, la racine noire dans tout le monde. Mais au Brésil, surtout les escraves ont voté la capoeira pour se libérer de l'esclavage. La capoeira, ça l'adapte à tous les publics. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent faire du sport de combat, ils viennent et ils vont voir la capoeira comme un sport de combat. Il y a d'autres qui viennent pour s'amuser, pour être avec un groupe ou d'amis. C'est pareil, on passe au mouvement culturel, avec la musique, avec plein d'autres choses derrière ça, la fabrication d'instruments. Pas besoin d'avoir de capacité physique parce que c'est la capoeira qui va tout donner. Donc si vous arrivez déjà en pleine forme, c'est mieux encore. Mais ne vous inquiétez pas parce que je connais beaucoup, surtout ici en Guyane, je vais baisser un petit peu mon ventre avant de venir, je vais perdre 12 ou 10 kg avant de venir à la capoeira pour pouvoir faire le mouvement. Non, 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 non. Viens ici, participez déjà. Allez, c'est parti! Un! Dois! Je fais de la capoeira depuis trois ans, j'ai découvert ça en venant à Guyane, en fait. Pourquoi je fais ça? C'est mon moyen d'évacuer. Mais c'est quelque chose vraiment à essayer parce qu'on sent après un bien-être qui est très agréable et vraiment, moi, j'en suis capable, je pense que vraiment beaucoup de monde en est capable. En fait, moi, c'est mon fils qui a commencé et pour partager ces moments-là avec lui, je m'y suis mis aussi. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Deux morts et deux disparus en Guadeloupe suite au passage de l'ouragan Maria, deux blessés légers en Martinique. Les secours s'organisent autour des sinistrés. D'importants dégâts matériels sont à déplorer. Se déplacer autrement pour préserver l'environnement, c'est le but recherché lors de cette semaine européenne de la mobilité qui s'achève le 22 septembre à Cayenne. Une journée sans voiture est prévue vendredi prochain. Enfin, des travaux d'installation d'un réseau d'assainissement en ce moment en périphérie de Cayenne, une remise aux normes européennes de traitement des eaux usées, 2500 foyers sont concernés. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada